Les juges du tribunal de commerce, qui sont-ils ? Alors, il y a le président de la Chambre, qui est en fait, comme moi, un juge dont c'est le métier. Je ne fais que ça. Travailler dans un tribunal de commerce, aujourd'hui, devant une cour d'appel, dans une cour d'appel, mais il ne fait que ça. Juger. Et puis, à côté du juge du tribunal de commerce, il y a deux juges consulaires. Alors, les juges consulaires, ce sont des gens qui ont une activité économique, qui sont des hommes d'affaires, des banquiers, des commerçants, des réviseurs, des représentants du milieu économique, qui viennent donner aux juges de carrière un éclairage sur le dossier, mais un éclairage tout à fait concret, tout à fait pratique du milieu économique. Et c'est très intéressant, parce que moi, comme juge professionnel, j'ai eu une carrière assez classique. J'ai été étudiante en droit, j'ai été avocat, et puis le cursus classique d'un parfait juriste. Mais je n'ai jamais travaillé dans une entreprise. Je n'ai jamais été chef d'entreprise. Et donc, toutes les préoccupations des entrepreneurs nous reviennent de manière très concrète, grâce à la présence des juges consulaires. Et le fait de travailler avec des gens issus de la société civile, donc issus du tissu économique en particulier, ça, c'est vraiment extrêmement précieux. Ça s'appelle, et on pourrait d'ailleurs faire une fiche pour Question Justice, ça s'appelle l'échevinage. C'est le fait de mélanger des juges de carrière avec des représentants de la société civile, ou ici, du milieu concerné. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. Alors, j'en profite pour dire que devant la Cour d'appel, où je travaille maintenant, je travaille toujours pour traiter des mêmes dossiers qui concernent des entreprises. Mais devant la Cour d'appel, on n'a plus cette caractéristique de l'échevinage. Donc, je ne travaille plus avec des conseillers consulaires à côté de moi. Et je crois que c'est un petit peu dommage pour ressentir, pour avoir le feeling du milieu économique. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux. Sous-titrage Société Radio-Canada